Beaucoup de femmes, lorsqu'elles fréquentent ces personnes blanches, parlons franchement. La plupart vont après l'argent. C'est la réalité. Mais pour moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime avec mon cœur. Peu importe si cette personne est pauvre ou riche, ça m'est égal. Tant que c'est le bonheur à la maison, la paix pour moi, ça me va. Monica est tellement belle. Mince, agréable, sexy. J'ai fait mon choix. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une femme noire épouse un homme blanc, c'est pour son argent ou d'autres avantages. Mais l'histoire de ce couple est tout à fait différente. Cette jeune fille n'est pas tombée amoureuse de l'homme blanc en raison de la richesse ou d'autres intérêts. C'était le véritable amour. De nos jours, de nombreuses personnes se concentrent sur l'argent et restent avec des personnes similaires en termes de race, de croyance et d'origine. Cependant, leurs cœurs se sont connectés d'une manière qui dépassait la couleur de la peau, les avantages ou tout autre limite. Je m'appelle Monica. Je suis née ici au Kenya, mais mon père est un mélange, du Nigeria et du Kenya. Donc, je suis à moitié nigériane et à moitié kenyane. Mais je suis née ici au Kenya et j'aime mon pays. Mon pays est tellement beau. J'aime tellement mon pays. Et j'apprécierais vraiment que des gens de l'extérieur puissent venir voir à quel point le Kenya est aussi beau. Je m'appelle André. Je viens de Russie, de la ville de Saint-Pétersbourg. C'est la deuxième plus grande ville après Moscou, la capitale de la Russie. Il y a de nombreuses années en Russie, je réparais des téléphones, des ordinateurs portables. Mais il y a environ six ans, je suis venu au Kenya et j'ai tellement aimé le Kenya. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir et à construire ma vie ici au Kenya. Et maintenant, je vis ici et je suis heureux. C'est un bon pays. La plupart des gens sont bien, très amicaux. J'ai terminé mes études. J'ai obtenu mon diplôme. Je sais beaucoup de choses sur le make-up. Je sais beaucoup de choses parce que beaucoup de dames venaient me voir. Je leur faisais du maquillage, des pédicures, des manucures. Vous pouvez voir que j'ai fait mes propres ongles. Mon rêve était d'être designer. Mais j'ai abandonné. Je remercie Dieu d'être allée à l'université. Et j'ai terminé mes études. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai rencontré Monika dans le supermer. J'ai rencontré Monika dans un supermarché. Je venais juste faire quelques courses, acheter de la nourriture. Et j'ai vu une belle fille qui venait au supermarché et elle faisait les mêmes courses. Elle choisissait des aliments comme du lait, de la farine. Et je l'ai suivi lentement. Et quand elle est arrivée à la caisse, je suis allée vers elle et j'ai dit « Bonjour, comment ça va ? » Je m'appelle Tant. Et je lui ai dit qu'elle était belle. « Tu es belle. Laisse-moi payer ce que tu as acheté. Laisse-moi payer, s'il te plaît. » Ce jour-là, je ne savais pas que c'était mon jour. Je ne savais pas. Je me suis levée tôt le matin comme toujours. Je prie toujours pour moi, ma famille et tout le monde. Et puis ma mère m'a envoyée dans un centre commercial. Je suis allée au centre Naivas. Il y avait tellement de personnes blanches là-bas. Mais pour moi, je suis simplement allée faire la course. Mais pour moi, je suis allée juste là-bas. Je me suis allée acheter à ce moment. Qu'est-ce que tu as acheté ? Je me suis acheté de lait. Ma mère m'a envoyée acheter du lait, de la farine, de l'huile. Et puis, après ce moment-là, j'ai réalisé que quelqu'un me suivait. Bien sûr. Tu disais ? Ok, mais de la farine, pour quoi ? De la farine, pour cuire au party. Cuisiner des chapatis. Tu ne peux pas cuire des chapatis sans huile et du lait le matin. Nous devons prendre le petit déjeuner. Nous sommes Africains. Nous devons prendre le petit déjeuner. Du thé avec des chapatis. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelqu'un me suivait. Et puis je me suis dit, je vais écouter ce qu'il va me dire. Il m'a dit que je suis belle. Et il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et puis je lui ai demandé « Pourquoi tu m'aimes ? » Il m'a dit que c'était simplement venu de son cœur. Il m'aimait parce que c'est de son cœur, pas parce qu'il me voit, mais il m'aimait parce que ça vient de son cœur. Je lui ai dit « D'accord, pas de problème. » Je lui ai dit que je devais partir. Il m'a dit qu'il pouvait payer pour moi. Je lui ai demandé « Tu es sûre ? » Et puis je lui ai dit « D'accord, pas de problème. » « Tu peux payer pour moi. » Il a payé. Et puis nous avons commencé à marcher un peu. Et puis après ça, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Pourquoi pas ? Je lui ai donné mon numéro. Je lui ai donné mon numéro. J'étais heureux. Surtout quand elle m'a donné son numéro de téléphone. J'étais heureux. Je savais que mon rêve était là. Mon rêve est là. Nous avons commencé à discuter. J'ai même dit à ma mère que j'avais rencontré quelqu'un au centre commercial. Mais un jour, je le lui montrerai. J'ai dit à ma mère. C'était une surprise pour elle. Et puis nous avons commencé à discuter et discuter. Un jour, il a décidé de m'inviter à déjeuner. J'étais d'accord. Il a payé mon transport. Nous y sommes allés. Nous avons déjeuné. Nous avons commencé à discuter. Comment était ma vie avant ? Comment était sa vie ? Je lui ai dit qu'on ne se soucie plus de notre passé maintenant. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. Ils ont franchi les barrières que la société érige et ont découvert un amour qui émerveillait tout le monde. Au fil du temps, leur amour est devenu encore plus fort et ils sont finalement devenus un couple marié. Ce qui est génial, c'est à quel point ils sont heureux et romantiques. Monika est tellement belle. Juste... Slim, nice, sexy. Et je fais mon choix. Oh mon Dieu ! Et tu n'as pas peur ? Si elle disait non ? Bien sûr, j'avais peur de ça. Mais je pense que tout est possible. Et de toute façon, je devais essayer. Aller lui dire bonjour. Quand j'ai vu cet homme, j'ai vu ses yeux. C'était vraiment sûr qu'il m'aimait parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup de dames. Quand elles vont vers ces blancs, la plupart, parlons réalité, vont après l'argent. C'est la vérité. Mais pour moi, vous savez, quand j'aime quelqu'un, j'aime avec mon cœur. Je me fiche que cette personne soit pauvre ou non. Ça me va tant que je ressens du bonheur et la paix. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. C'est que leur vie est remplie d'un amour véritable et qu'ils partagent tout ce qu'ils ont, aussi peu soit-il. Je peux commencer ma propre entreprise. Peut-être que je peux acheter une petite machine pour les pédicures. Et puis, j'ai beaucoup d'abonnés sur mon TikTok. Je peux leur dire quand je vais être en direct, je peux leur donner mon adresse pour qu'ils viennent chez moi et je peux leur faire des pédicures. Ils me paient. C'est une petite entreprise que je peux commencer. Si Dieu veut nous donner un bébé, c'est notre souhait pour le moment. Nous prévoyons d'avoir un bébé après avoir eu un bébé. Peut-être que nous pouvons faire plus d'efforts pour avoir un très bon futur pour nos enfants et pour nous aussi. Actuellement, nous louons un appartement au Kenya. Mais à l'avenir, nous prévoyons de construire notre propre maison. Bien sûr, fonder une famille. Je veux un enfant. Monica en veut plus. Mais je lui ai dit que nous verrons. Je peux voir que ça se concrétise parce que je suis une femme qui aime beaucoup prier. Je prie toujours pour qu'il ait un grand avenir. Bien sûr qu'il le sait. Aujourd'hui, leur vie n'est pas aussi formidable qu'ils le souhaiteraient, mais leur véritable amour est comme une lumière guidant leur chemin. Ils ont beaucoup de projets et croient qu'ils réussiront. Dans cette communauté, beaucoup de gens ont changé et tout le monde est prêt à ouvrir son cœur parce qu'il y a des avantages. Mais Monica et André sont un bon signe que le véritable amour n'a pas de prix. Pour moi, l'amour n'a pas d'importance en ce qui concerne la couleur. L'amour n'a pas d'importance en ce qui concerne la pauvreté ou la richesse. Tant qu'il y a du bonheur et de la paix, c'est ça l'amour. Mesdames, si vous trouvez un homme qui vous aime, ne le trompez pas. Donnez-lui l'amour qu'il mérite. Et pour les hommes, si vous trouvez une femme qui vous aime, donnez-lui l'amour qu'elle mérite. Vous n'avez pas à tromper la dame pour prouver que vous l'aimez. Bienvenue au Kenya, un beau pays. Beaucoup d'endroits intéressants. Les safaris, les belles plages, l'océan, de gens bien et très amicaux. J'ai une chaîne YouTube. Le nom de la chaîne YouTube est Monica Judith, comme mon nom. Le même nom que j'utilise dans la réalité, Monica Judith. Et j'ai aussi un compte TikTok, le même nom, Monica Judith. Le même profil sur TikTok et le même profil sur YouTube. J'apprécierais vraiment que les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube et qu'on me suive sur mon compte TikTok. Prévoyez-vous d'avoir une chaîne unique que vous partagez en tant que famille ? Ou attendez-vous l'arrivée d'un bébé ? Nous utilisons le même TikTok. Un seul TikTok que nous utilisons parce que je le poste tout le temps et beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens savent que je suis toujours avec lui. Et c'est comme si j'étais une célébrité. Quand je sors, tout le monde me reconnaît. N'hésitez pas à écouter votre cœur, car il détient la clé de la joie et du bonheur, bien plus précieux que toute richesse que vous pourriez acquérir. Et embrassez le chemin qui résonne avec vos sentiments, car il conduit souvent à un voyage plus significatif et épanouissant dans la vie. Merci de nous avoir suivis. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada